Bonjour à toutes et à tous, merci de participer à cette conférence dans laquelle nous allons aborder, comme le titre l'indique, deux grands sujets d'actualité que sont la sobriété énergétique et les constructions bas carbone. Alors, juste avant de démarrer cette conférence, simplement vous rappeler un petit peu comment est positionné le groupe APAV aujourd'hui. Tout d'abord, je me présente, Jean-Luc Nectou, moi je suis le directeur de la sector line infrastructure et construction au niveau du groupe APAV. Le groupe est spécialisé dans la maîtrise des risques techniques, humains et environnementaux depuis plus de 150 ans et puis plus récemment dans la maîtrise des risques numériques. On est environ 12 500 collaborateurs au niveau du groupe pour intervenir à la fois en France et à l'étranger. On a 45 implantations à l'international et on intervient sur cinq grands métiers que sont l'inspection, la partie essai des mesures, la formation, la certification et la partie conseil et accompagnement technique. Plus précisément, sur les opérations de construction pour lesquelles on est appelé à accompagner les maîtres d'ouvrage, on intervient sur les missions classiques et traditionnelles que vous connaissez, que sont le contrôle technique des constructions, les missions de coordination SPS, toutes les missions de diagnostics diverses et variées comme l'amiante, le plomb, les pollutions de sol et puis tout ce qui concerne également les missions de conseil et d'accompagnement technique justement sur les sujets environnementaux qu'on va aborder avec vous aujourd'hui. Alors beaucoup de conférences de tables rondes sont organisées autour de ces sujets à la fois dans le cadre du CIMI mais depuis un certain nombre de mois qui sont en lien avec l'actualité. On a décidé d'aborder le sujet sous, alors pas forcément un angle nouveau mais sous un prisme un petit peu différent et qui va s'orienter autour du cycle de vie d'un bâtiment. Il nous semblait effectivement important de balayer avec vous par rapport aux différentes thématiques qui sont liées à ces sujets-là, de voir pour chaque phase du cycle de vie d'une opération, quels sont les points essentiels, les sujets importants à ne pas rater à différentes phases et vous verrez tout à l'heure que pour chaque phase il y a vraiment des points cruciaux à ne pas rater. Donc on va aborder les différentes phases que vous voyez à l'écran que sont la programmation, faisabilité, la phase déconstruction qui est une phase un petit peu particulière, la phase conception, réalisation, livraison et on a rajouté la phase exploitation parce que dans tous ces sujets-là il y a aussi une capacité des futurs occupants, des futurs exploitants à s'approprier en fait ces principes, ces nouvelles constructions j'allais dire. Alors le sujet est vaste, on a été obligé de se cantonner sur un certain nombre de thématiques plus précises que nous allons aborder avec vous. Donc on va aborder le sujet de l'utilisation de matériaux bio et géosourcés, le recours aux énergies, le choix des énergies sur le principe de conception bioclimatique et puis également tout ce qui va tourner autour des déchets et du recyclage des matériaux. Alors pour ce faire je suis accompagné par quatre éminents spécialistes du groupe APAV et je vais les laisser se présenter et je laisse donc la parole à Mélanie. Bonjour à tous, donc Mélanie Carrasco, je suis référente sur les matériaux bio-sourcés et géosourcés pour la partie contrôle technique de la construction. Bonjour à tous, Cassandjeli, référente économie circulaire sur tous les matériaux issus du réemploi, réutilisation et recyclage. Bonjour à toutes et à tous, Céline Granoux, référente nationale sur les sujets des labels et certifications environnementaux. Bonjour à tous, Evan Jones, je suis ingénieur en qualité environnementale du bâtiment et référent sur la réglementation environnementale RE2020. Bien, merci à vous quatre. Ce que je vous propose c'est que, avant d'attaquer directement sur les différentes phases, je vous propose qu'on fasse un bref rappel du contexte dans lequel on évolue aujourd'hui et je redonne la parole à Ivan. Merci. Donc si on reprend finalement l'évolution de l'homme, donc l'homme a évolué sans avoir trop d'impact environnemental jusqu'aux révolutions industrielles. A partir des révolutions industrielles, on a commencé à avoir un impact assez important. Il faut savoir qu'il y a 300 ans, on utilisait uniquement des énergies renouvelables. Donc que ce soit pour les transports, que ce soit pour l'agriculture, que ce soit pour la marine ou que ce soit pour le bâtiment. Et il faut savoir qu'en 300 ans, la concentration de CO2 a doublé sur la planète. Donc certes, ces révolutions industrielles ont eu un impact positif sur nos modes de vie, sur notre façon de dire, etc. Mais aussi des conséquences sur notre planète, comme la surpopulation, l'épuisement des ressources, et également l'accélération du changement climatique. D'ailleurs, tous les plus grands experts sur ce sujet le disent. Il est temps de réduire notre empreinte environnementale et ce, le plus rapidement possible. Et le secteur du bâtiment est concerné par ces mesures et doit agir rapidement, car il est assez impactant à ce niveau-là. Aujourd'hui, le bâtiment, c'est environ un quart des émissions de CO2 en France. La moitié des énergies consommées, la moitié des ressources également en matière première qui sont utilisées pour ce secteur-là. Au niveau du BTP, c'est environ trois quarts des déchets qui sont émis par ce secteur-là, dont 20% pour le bâtiment. Donc voilà, il est temps d'agir. Et le gouvernement a déjà pris des mesures pour aller dans ce sens-là. Et des démarches volontaires sont également possibles sur cette thématique-là. Merci Evan pour ce rappel de contexte. Je vous propose qu'on démarre tout de suite sur la première phase, la phase logique qui concerne la phase programmation. Alors je vous avouerai que quand on a préparé cette conférence, on a hésité pour savoir si on démarrait soit par la phase déconstruction ou soit par la phase programmation. On s'est dit qu'il n'y avait pas forcément une déconstruction pour chaque opération, donc on a décidé de prendre le parti, de démarrer par la phase programmation. Et je redonne la parole à Evan. Merci. Donc c'est vrai qu'on peut avoir en programmation une réflexion sur le type d'opération qu'on va retenir, avec ses avantages et inconvénients. Quand on est sur une construction neuve, c'est vrai qu'on a la possibilité d'avoir le choix sur l'implantation du bâtiment, sur les orientations, etc. Mais en contrepartie, on va s'implanter sur une parcelle qui est potentiellement vierge. C'est-à-dire qu'il faut aussi évaluer l'impact écologique que va avoir cette implantation-là. Au niveau de la réhabilitation, elle est assez intéressante parce qu'on va garder la structure, les façades, les planchers, qui sont les lots les plus impactants sur le poids carbone d'un bâtiment. Mais on rencontre souvent des difficultés à mettre en œuvre sur le projet certaines choses. Au niveau de la rénovation, là par contre, ça va entraîner une déconstruction. Donc sur le plan environnemental, ça va être très impactant parce qu'on va avoir une quantité de déchets qui va être très importante. Et donc, après, ces déchets, on va pouvoir les valoriser. On va en parler juste après. Et en gros, pour ces trois typologies d'opérations, on peut peut-être avoir aussi une réflexion différente quand on conçoit les projets. On peut prévoir des projets qui soient adaptables pour des changements d'usages futurs. J'ai un exemple en tête où un bâtiment, finalement, qui était du logement initialement, est devenu un bâtiment de bureau et qui est redevenu, finalement, du logement parce que c'était mal adapté pour être du bureau. Donc si on avait réfléchi différemment et si on avait rendu les locaux plus adaptables pour un changement d'usage, on aurait économisé de grandes quantités de carbone et limité l'impact environnemental. Également, d'autres types de projets où on peut s'implanter, c'est les friches industrielles qui sont très intéressantes et encouragées par l'État. Donc c'est des sites industriels qui sont abandonnés, qui présentent du coup des sols pollués, des matériaux contaminés qu'il faut traiter. Mais voilà, l'État encourage fortement de s'implanter sur ce type de parcelles. Oui. Donc on va rentrer dans le sujet des stratégies et commencer par la stratégie environnementale. Et c'est sûr que pour une stratégie optimale au niveau de l'empreinte carbone, de la valeur écologique et du confort de l'habitat qui répondent aux besoins des occupants, il faut définir très, très en amont la stratégie environnementale de nos projets. C'est pendant cette phase programmation qu'il faut réfléchir à tout cela. Et il faut le réfléchir d'une façon macro. Donc en partant des exigences de la ville, les exigences des AC, les exigences des PLU, les exigences de la parcelle et se retrouver finalement sur le bâtiment. En premier, en tout premier lieu, il faut intégrer toutes les exigences des chartes environnementales dès la phase de programmation. J'ai un exemple en tête avec un concours où on avait des prescriptions environnementales à suivre sur une ZAC qui nous demandait de concevoir des bâtiments avec une percée visuelle. Voilà, avec des percées visuelles. Et c'est vrai que très en amont, on a su que du coup ces bâtiments seraient moins compacts. Et donc on a dû travailler sur ce sujet-là, travailler sur... se dire qu'on allait travailler sur des isolants. Quand on parle d'isolation, d'isolant, on parle de matière. Quand on parle de matière, on parle de kilos de CO2 et donc d'impact d'émissions de gaz à effet de serre. Donc voilà, pas souvent. Dès la programmation, on s'aperçoit qu'il y a des incohérences dans les chartes environnementales et dans le resplé des réglementations, notamment la réglementation environnementale 2020. Donc bien intégrer ces chartes dans un premier temps. Puis il faut également intégrer et prendre en compte tout de suite la potentialité de la parcelle. Bien évaluer la potentialité de la parcelle sur tout ce qui est état de la parcelle, donc pollution de sol, servitude, inondation, pour les intégrer dans notre projet dès la phase programmation. Et également aller vers tout ce qui est disponibilité. Ça, c'est très important quand on réfléchit à empreinte carbone. La disponibilité des énergies à proximité de la parcelle. Je me rappelle un concours où on avait vraiment travaillé sur ce sujet en choisissant un réseau de se connecter, de se relier à un réseau de chaleur urbain. Et c'est sûr que ce choix, dès la programmation, nous permettait de minimiser notre impact carbone, énergie et du coup de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Une fois qu'on s'est focalisé sur les chartes environnementales, sur les potentialités de la partielle, le troisième point à prendre en compte vraiment, c'est la biodiversité. Vraiment évaluer la valeur écologique de la parcelle par la réalisation d'un diagnostic écologique pour évaluer vraiment tout ce qui va être intérêt faunistique et floristique sur la parcelle et les intégrer dès le départ sur votre plan de masse de façon à respecter les grands items de la biodiversité qui sont éviter, réduire et compenser. Je vous le rappelle. Et une fois qu'on a évalué tous ces sujets-là, choisissons ensemble, en dernier recours, nos labels et certifications environnementales adossés à nos projets de construction. Aujourd'hui, il y a des sujets qui sont un peu en exergue dans les politiques RSE des maîtres d'ouvrage notamment, et notamment la taxonomie. C'est un mot qui revient beaucoup. En fait, c'est une réglementation européenne qui vise à améliorer la transition environnementale et qui est basée sur six objectifs, dont notamment les réductions de l'impact carbone, la biodiversité, le réemploi et d'autres thèmes de ce sujet. Donc, bien intégrer ces sujets de taxonomie, les labels et certifications ont fait ce choix-là. Par exemple, CERCAL, NF Habitat, NF Habitat HQE, vient de sortir une version V4.1 intégrant la taxonomie, de même que pour les référentiels tertiaires type BRIM ou HQE, bâtiment durable chez Certivea, vient d'intégrer ce sujet de la taxonomie qui est en train de prendre beaucoup d'ampleur. Et également le sujet de la gestion des eaux. Il faut se rappeler que la loi Climat et Résilience impose à l'horizon 2050 le zéro artificialisation nette sur la parcelle et que cela sera applicable à partir de 2031. Donc, bien réfléchir à ce choix entre taxonomie, attente et volonté des maîtres d'ouvrage, choix des labels et certifications adaptés à la parcelle et surtout adaptés au contexte. Et cela dès la phase programmation, de façon à entamer une conception le plus sereinement possible et d'anticiper tous les sujets. Et d'ailleurs, je vais passer la parole à Evan parce que, du coup, il n'y a pas que ces sujets d'environnement, mais il y a ces sujets réglementaires aussi de réglementation environnementale 2020. Tout à fait. Donc, pour la réglementation environnementale, sur l'évolution par rapport à la RT 2012, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un changement au niveau des indicateurs qui existaient déjà sur la RT 2012, donc la conception bioclimatique, la consommation d'énergie primaire et l'inconfort dans le bâtiment, avec une nouveauté pour la consommation énergétique, où on a une limite qui est imposée sur les énergies non renouvelables. Et la grosse nouveauté de cette réglementation environnementale-là, c'est l'évaluation de l'impact carbone du projet du bâtiment, grâce à une analyse de cycle de vie, où on va évaluer sur 50 ans l'impact carbone du bâtiment sur les énergies et sur les matériaux. Ce qui est important de faire en phase programmation au niveau des énergies, comme le disait Céline, c'est de bien choisir les énergies, de regarder déjà sur le site ce qui est disponible au niveau des énergies, c'est-à-dire est-ce qu'on a un réseau de chaleur urbain qui est à proximité, par exemple, sur lequel on pourrait se raccorder, en faisant attention, bien sûr, à l'impact carbone de ce réseau-là, parce que la centrale de production peut émettre beaucoup de carbone, et intégrer, effectivement, dès le départ, potentiellement, regarder tout ce qui va être orientation de la parcelle, orientation de notre projet, de notre bâti, pour répondre aux trois grands items de cette R20-20, que sont l'énergie, on en a parlé, le carbone, on en a parlé, et tout ce qui est aussi autour du confort d'été, orienter le bâtiment, voilà, travailler sur les façades est et ouest, et prendre en compte tout de suite, si on a la possibilité, bien sûr, si on n'est pas dans une dente creuse, de pouvoir orienter notre bâtiment de façon à faciliter, faciliter l'intégration de toutes ces exigences dès la phase programmation, voilà, et d'avoir une certaine souplesse, une certaine liberté pour la phase conception qui arrive derrière. Autre élément très important également, c'est le choix des matériaux, donc il y a également une limite qui est fixée sur le choix des matériaux, et pour ça, il va falloir travailler sur des matériaux différents, il faut savoir que la réglementation environnementale de 2020 est impliquable par seuil, et ces seuils vont se renforcer au fil des années, donc le choix des matériaux va être très, très important, il y a d'ailleurs des matériaux qui sont très intéressants à mettre en oeuvre sur ces projets, qui ont des très bons bilans carbone, ce sont les matériaux bio et géosourcés, qui ont un bilan nul, voire négatif, également les matériaux issus de la filière réemploi, qui eux, ont un bilan nul. Et je vais laisser maintenant. Donc effectivement, comme le disait Evan, il y a des matériaux qui sont très intéressants, pour commencer par les matériaux de réemploi, les choses à savoir et surtout à anticiper dès la phase programmation, c'est quels matériaux de réemploi on veut mettre en place, et leur disponibilité. Donc est-ce qu'on fait le choix, soit on est sur une réhabilitation, une rénovation, et dans ce cas-là on peut faire du réemploi in situ, donc on a directement les matériaux à disposition, soit on les choisit sur un chantier tiers, et dans ce cas-là se pose la question, est-ce qu'on l'achète dès maintenant, et donc il faut anticiper le stockage, et le coût que ça apporte, et la place que ça prend, ou on ne l'achète pas maintenant, on attend d'être en phase chantier, mais dans ce cas-là on pourrait se retrouver avec une ressource qui n'est plus disponible, et on se retrouvera avec un manque de matériaux au moment où on en a besoin. Donc c'est vraiment quelque chose qui est anticipé, un choix à faire. Et pour les matériaux bio et géosourcés, donc une petite définition, les matériaux biosourcés sont des matériaux issus du naturel et du vivant, les fibres végétales, le bois, la paille, le chanvre, et les matériaux géosourcés sont issus naturellement, mais des minéraux, la terre crue, la pierre, etc. Et donc avec les matériaux biosourcés et géosourcés, il faut dès la phase programmation se fixer sur les matériaux qu'on veut mettre en place. Il faut fixer ses choix et s'y tenir. Et une fois qu'on a fixé ses choix et savoir où on veut les mettre, parce qu'on va en faire de l'isolation, de la structure, du remplissage ou des parements décoratifs, on sait alors si on est en technique courante ou non courante. Et cette distinction, elle est vraiment très importante, puisque dès lors qu'on est en technique non courante, il va se poser des questions assurantielles. Il faut contacter les assurances, l'assurance du maître d'ouvrage et du maître d'oeuvre, s'il est déjà désigné, parce que ça va engendrer des surcoûts d'assurance, voire des assureurs qui n'acceptent pas d'assurer. Donc c'est vraiment quelque chose à anticiper au maximum. Et de plus, les techniques non courantes peuvent nécessiter de prévoir des essais, de prévoir des appréciations de laboratoire, des ATEX. Et ces méthodes-là, ces ATEX, ces essais, représentent un gros coût budgétaire et un impact sur le planning. Parce que c'est très long, ça peut être très cher, et donc ça peut ne plus du tout être cohérent avec le projet et les contraintes du projet. Une fois qu'on a défini ça, après, on essaye d'éviter les dispositions constructives contraignantes, typiquement les salles de bain en façade. J'ai un projet qui veut faire de l'isolation intérieure d'habitation, qui veut faire de l'isolation intérieure en béton de chanvre projetée sur une paroi en pierre. Ils ont des salles de bain en façade. Et en fait, on se retrouve... Le béton de chanvre doit avoir une face respirante. Mon parement extérieur ne le permet pas. Donc ça doit être mon parement intérieur qui est respirant. Mais faire de la respiration de vapeur d'eau dans un local humide, c'est très compliqué à gérer. Ça demande, voire c'est incompatible dans certains cas. Et donc c'est des choses qui sont très contraignantes. Et sur ce projet, ils se retrouvent à devoir gérer ce problème-là. Et donc ça, pour l'instant, ne s'est toujours pas déposé puisqu'ils essayent de trouver une solution. Donc si on peut éviter ces dispositions, c'est quand même l'idéal. Et le dernier point à regarder, c'est les dispositions régionales, que ce sont en termes d'humidité, puisqu'on ne construit pas pareil en Ile-de-France ou en Guadeloupe, les questions de référentiel d'incendie et également les questions de parasismique. Merci à vous quatre pour ces précisions. Alors si on devait faire un petit résumé de ce qui a été dit sur cette phase programmation, ça a été dit et redit, je les recite rapidement, la notion de biodiversité, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça devient un point très important. On a vu des programmes aujourd'hui bloqués parce que cette notion-là n'avait pas été prise en compte dès le départ. Vous savez tous qu'il y a une police environnementale qui aujourd'hui est en place et qui commence à agir sérieusement. Donc il y a beaucoup de points de vigilance avec ce sujet-là qu'il faut appréhender dès le départ. La faisabilité énergétique, ça a été dit, en fonction de là où on s'implante, regardez ce qui est disponible, avec effectivement l'ARE 2020 qui contraint sur toute la partie des énergies renouvelables, avec des seuils qui sont également imposés sur le non-renouvelable. Mélanie l'a aussi précisé, je crois qu'il faut bien comprendre que du moment qu'on utilise des nouveaux matériaux, ils ne réagissent pas du tout de la même façon que j'allais dire les matériaux traditionnels qu'on employait jusqu'à maintenant, que ce soit le béton, la plaque de plâtre, même si ceux-ci avaient quelques contraintes. Mais ça suppose dès le départ de bien les appréhender parce que le système constructif va forcément changer et c'est vraiment à ce moment-là où il faut se poser les bonnes questions. On peut vite tomber dans des travers qui feront qu'in fine, on n'arrivera pas à réaliser correctement l'opération. La taxonomie, bien évidemment, on en parle de plus en plus et ça va devenir un enjeu relativement important, à la fois dans le cadre de la politique RSE des entreprises, mais également sur l'impact, comme l'a dit Céline tout à l'heure, puisque certaines certifications sont déjà dans cette logique-là. Et puis également tout ce qui est chartes environnementales, on en a de plus en plus, que ce soit dans les métropoles, dans les communautés d'agglos, et il faut les intégrer dès le départ parce qu'on peut vite tomber dans des blocages par rapport à tout ça. Donc voilà, résumé sur ces points de vigilance en phase programmation. Et sans plus attendre, je vous propose qu'on passe sur une étape, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui n'est pas une étape qui est systématiquement sur chaque opération, mais il nous semblait important de l'aborder avec vous parce que cette phase déconstruction, il y a un certain nombre d'évolutions réglementaires qui vont arriver, enfin on pense qu'elles vont arriver début 2023. Et je vais laisser Cassandre nous donner quelques explications sur le suivi. Merci Jean-Luc. Donc oui, effectivement, la déconstruction, c'est une phase qu'on n'aura pas forcément à chaque fois, mais quand on l'a, il faut la prendre en compte. Donc on va partir sur du global avec la loi AGEC, donc la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire qui date de 2020 et qui est par exemple, pour un autre domaine, ce qui interdit les couverts en plastique. Et on a aussi donc une petite partie avec du bâtiment. On aura donc la REP, la responsabilité élargie des producteurs, des PMCB, des produits matériaux de construction du secteur du bâtiment. On vous a fait grâce des acronymes. Et donc, c'est là-dedans qu'on va retrouver par exemple les 7 flux. On est passé de 5 à 7 flux. Les 7 flux, c'est les 7 bennes de tri sur chantier. Et il va être mis en place, normalement, si le tri est bien fait et pour certains produits, le retrait des bennes gratuitement. Ensuite, on a la nouveauté du diagnostic PEMD, produit, équipement, matériaux, déchets. Donc ça, c'est l'évolution du diagnostic déchet avec le potentiel réemploi sur chantier. Donc, qu'est-ce que le réemploi ? Dans l'économie circulaire, on a le réemploi, la réutilisation et le recyclage. Le réemploi, on ne change pas d'usage et on ne passe pas le statut de déchet. C'est-à-dire que j'ai une porte sur mon chantier de déconstruction, je prends ma porte, je la repose telle qu'elle sur mon chantier de construction. Ensuite, on a la réutilisation. La réutilisation, on change d'usage et on passe le statut de déchet. Donc là, ma porte, je vais rajouter deux tréteaux et ça devient un bureau. Et le recyclage, on le fait tous chez nous, normalement. Donc, ce diagnostic, il va se dérouler un peu comme le diagnostic déchet. On va aller sur site et on va, par contre, pousser un peu plus loin le diag. C'est-à-dire que, ce n'est pas le bon exemple, je n'ai pas de faux plafonds, mais je rentre dans une salle où il y a des faux plafonds en dalles. Je vais quantifier le nombre de dalles que j'ai, je vais regarder les dimensions qu'elles ont et je vais voir l'état dans lequel elles sont pour estimer un potentiel réemploi. On va ensuite mettre des préconisations sur la dépose, le stockage et le transport, ce qui vont permettre, en fait, de faire une fiche de mise en vente par la suite pour qu'elle soit facilement vendable ou réemployable sur notre site. J'ai évoqué le statut de déchet. Donc ça, c'est un gros sujet parce que tout produit qui sort d'un chantier de déconstruction devient déchet. Aujourd'hui, si on veut faire du réemploi, il ne faut pas passer ce statut de déchet. Donc il y a beaucoup... C'est des réflexions qui sont en cours, justement, pour essayer de repasser en statut non déchet quand on est passé au statut de déchet. On a notamment un décret qui est apparu là-dessus sur le statut de déchet et notamment sur les terres excavées. Ensuite, quand on veut faire du réemploi in situ, donc dans le cadre où j'ai une déconstruction et que je reconstruis sur mon même site par la suite, il faut stocker ces produits parce que le but, ce n'est pas d'avoir une empreinte carbone sur le transport, donc de les déplacer pour les ramener. Donc il faut prévoir du stockage sur site. Donc il faut potentiellement que ce soit aussi à l'abri de l'air, enfin à l'abri des intempéries, selon ce qu'on stocke. On a le sujet du suivi des déchets dangereux, donc avec TRAC déchets, qui est en plein développement et qui est même déjà d'actualité, sur lequel on va mettre les bordereaux de suivi de déchets et qui vont permettre d'avoir une traçabilité de A à Z des déchets dangereux. Et donc ensuite, on termine par tous les diagres que, bien sûr, tout le monde connaît, le diagre amiant, plomb, thermite, et on rajoute un diagnostic dont Céline nous a parlé, qui est le diagnostic biodiversité et qui commence à se répandre et qui est aussi très intéressant dans ces démarches-là. Même s'il n'est pas encore réglementaire, il est souvent préconisé pour anticiper d'éventuelles études cas par cas ou études d'impact à venir. Ça montre la bonne foi de travailler sur ce sujet et sur la valeur écologique. OK. Merci pour ces précisions sur cette phase des constructions. Alors là, pareil, si on avait quelques mots-clés à retenir sur les points de vigilance, bon, vous l'aurez compris, il y a toute une étape de diagnostic à réaliser, que ce soit les diagnostics réglementaires que vous connaissez à miens de plomb. Ce fameux diagnostic PEMD, Produits, Equipements, Matériaux, Déchets. Je ne vous mens pas, je l'ai appris par cœur parce qu'il y a énormément d'acronymes dans toutes ces nouveautés. Celui-là, on l'attend. Ça fait plusieurs fois qu'il est repoussé. Il y a toujours... On pensait au 1er janvier. A priori, ce ne sera pas le 1er janvier 2023. Ce sera probablement au 1er trimestre, on verra. Les diagnostics biodiversité, on réinsiste là-dessus parce que c'est quand même un point de passage quasiment obligatoire aujourd'hui. La notion de statut de déchet, je pense que Cassandre l'a bien remis en visibilité avec cette notion, parce que souvent, on emploie ça de façon un peu générale et bien distinguer la notion de réemploi, la notion de réutilisation et la notion de recyclage. Le suivi des déchets, comme vous l'aurez compris, ça fait partie intégrante de la responsabilité de chacun par rapport à ces sujets-là. Et puis, cette nouvelle notion aussi sur la responsabilité élargie du producteur. Donc, encore une fois, dans cette phase-là, encore des points importants, des points de vigilance pour la suite. Je vous propose qu'on passe maintenant à l'étape d'après qui est bien évidemment la phase-conception et là aussi, comme souvent, j'allais dire, traditionnellement, c'est généralement là où tout se joue et vous allez voir que là encore, de façon encore plus importante par rapport à ces nouvelles notions, par rapport à cette nouvelle façon d'intégrer des nouveaux matériaux, cette nouvelle façon de construire, d'intégrer les contraintes environnementales, vous allez voir qu'il y a des sujets sur lesquels il faut vraiment s'axer et ne pas rater certains points. Donc, je repasse la parole à Céline. Merci Jean-Luc. Effectivement, cette phase-conception et notamment le premier step à ne pas, le premier échelon à ne pas rater, c'est cette phase amont permis de construire où tout se, j'ai envie de dire, tout se joue à ce moment-là et d'expérience avec nos quatre retours et les retours sur nos projets. Cette phase est très importante et si on a un conseil déjà à vous donner, là-dessus, c'est vraiment d'essayer de réunir l'ensemble des acteurs du projet en amont de cette phase permis. Alors, ce n'est pas toujours possible, mais que chacun puisse apporter son regard, que ce soit réglementaire, environnemental, réglementation RE 2020, etc., que l'ensemble des acteurs du projet, maîtrise d'oeuvre, bureau d'études, bureau de contrôle, AMO, puissent se retrouver sur cette phase pour anticiper les phases suivantes. Ça, c'est le premier sujet. Et après, une fois qu'on est tous réunis, vraiment, c'est prioriser toutes les actions qui vont avoir un impact sur les façades dans le cadre du dépôt de permis de construire pour éviter, évidemment, tout ce qui va être PCM, un permis de construire modificatif. On sait aujourd'hui qu'il est parfois difficile d'obtenir les permis, qu'il y a parfois des recours. Donc, essayer de travailler tous les sujets qui peuvent impacter les façades. et j'ai un exemple comme ça, par exemple, sur l'utilisation... Enfin, à ma douleur, j'avais choisi le label biosourcé. Donc, c'est vraiment le label qui met en oeuvre une quantité de bois qui permet de minimiser les impacts CO2. Et donc, pour ce label biosourcé, on a travaillé ensemble avec la maîtrise d'oeuvre, l'ensemble de l'équipe et l'économiste à définir ces quantités de bois pour respecter le label. Et ces quantités de bois étaient sur la structure et sur les façades c'est pour ça que c'est important de l'anticiper très en amont du permis pour éviter toute modification. De même, par exemple, pour le label Cercal NF Habitat HQE, un exemple sur le confort visuel qui impose un pourcentage minimal d'ouverture de baies vitrées à travailler en lien avec la réglementation environnementale 2020 et vraiment prendre en amont ces ouvertures de baies vitrées et ce confort d'été de façon à essayer de minimiser tout ce qui va être apport de matériaux par des protections solaires passives TIC, BSO, etc. qui rajoutent de la matière donc qui rajoutent des kilos de CO2. On a vraiment pensé à ces sujets-là et une fois qu'on a fait le tour de ces sujets environnementaux, reste le dur sujet de la réglementation environnementale 2020 intégré également. Tout à fait. Donc pour la réglementation environnementale 2020 ce qui est très important j'en parlais déjà un peu en programmation ça va être le choix des énergies qu'on va faire. Donc soit on a des énergies qui sont décarbonées qui sont disponibles à proximité du site donc géothermie, réseau urbain, etc. Soit on n'en a pas et dans ce cas-là il faut travailler sur des systèmes qui sont décarbonés. Ça peut être des pompes à chaleur ou d'autres solutions alternatives. Pour le choix des matériaux on arrive dans une phase où il va vraiment falloir faire des choix sur les structures qu'on va avoir sur les façades sur les planchers, etc. de manière plus poussée. Pour exemple un projet qui visait le seuil 2025 de la RE2020 ils ont dû changer de système constructif et passer sur une ossature bois pour pouvoir atteindre ce seuil-là sinon c'était impossible. En RE2020 ce qui est très important de travailler aussi c'est toutes les orientations comme en parlait Céline les protections solaires pour essayer de limiter au maximum l'inconfort dans le bâtiment et aussi essayer d'optimiser les apports en lumière naturelle etc. C'est des sujets très importants à travailler également un sujet important la compacité dans le bâtiment où on va chercher à avoir des bonnes compacités pour réduire les consommations dans le bâtiment. Exactement et on peut également préciser un petit point qui est intéressant et qu'on voit fleurir des demandes des maîtres d'ouvrage autour de nous c'est vraiment d'anticiper cette analyse en cycle de vie qui est à réaliser dans le cadre de la RE2020 et qui se réalise je rappelle au moment du DCE mais il est important de pouvoir essayer de réfléchir à une pré-évaluation carbone dès la phase permis de construire essayer de quantifier ces fameux kilos de CO2 en travaillant sur ce sujet là dès le début pour essayer de s'assurer d'une conformité au moment du DCE de ce sujet là et de travailler sur vraiment les choix constructifs et les choix de matériaux de façade avec des notions d'évaluation du volet carbone. Voilà mais il n'y a pas que ces études qui peuvent impacter ces études autour du volet carbone qui peuvent impacter le permis de construire il y a également d'autres études à prendre en compte. Tout à fait alors ces études là c'est des véritables outils d'aide au choix de conception je pense par exemple à l'étude de facteur lumière jour qui elle va favoriser les apports en lumière naturelle cette étude là est à faire vraiment en phase avant PC parce qu'elle va avoir un impact assez fort sur les façades donc il y a un vrai travail à faire là dessus et ça permet d'optimiser la conception il en est de même pour l'étude simulation thermique dynamique qui elle va viser une limite d'inconfort dans le bâtiment donc il y a également un travail à faire vraiment en amont du projet pour pouvoir travailler sur tous ces aspects là de la conception et donc ces études sont vraiment des outils il ne faut pas prendre ces études comme une contrainte c'est à dire on doit faire l'étude pour une certification environnementale mais se servir de cette étude pour bien concevoir le bâtiment et ce le plus en amont possible du projet c'est très bien une fois qu'on a fait ce gros travail qui est vraiment un travail d'anticipation tout ce qu'on aura pu anticiper au moment du permis de construire c'est vraiment ça va nous laisser une grande liberté enfin une grande liberté une liberté quand même dans les phases d'après et notamment dans la phase finalisation du dossier de consultation et la phase marché où un des sujets importants c'est vraiment d'intégrer dans les cctp dans les cahiers dans les cahiers de consultation toutes les exigences qu'on a pu voir ensemble et notamment les exigences environnementales parce que j'ai j'ai souvenir d'un projet où à cette phase là l'entreprise l'entreprise n'avait pas intégré la partie la partie béton bas carbone pour les les dalles les dalles horizontales et était restée sur du béton pourquoi je dis qu'il faut intégrer toutes ces exigences je vais m'expliquer c'est pour éviter vraiment les additifs parce qu'un additif sur un dossier on le perd il y a une mauvaise communication en chantier c'est pas forcément pris en compte et dans ce cas précis de l'entreprise l'entreprise n'avait pas pris en compte le changement du béton classique au béton bas carbone dans pour la construction des dalles horizontales et ce qui s'était passé c'est que du coup ça avait retardé parce que l'entreprise avait dû chercher une centrale qui produisait du béton bas carbone etc et du coup ça avait un petit peu décalé toute la partie chantier donc voilà bien intégrer les exigences réglementaires environnementales associées pour éviter ce genre d'additifs intégrer aussi également dès cette phase la charte chantier environnementale à la charte chantier vert comme une pièce contractuelle du dossier marché de façon à la prendre en compte de ce sujet là pour que les entreprises puissent répondre et se donnent les moyens pour la phase réalisation de répondre le plus précisément sur ces sujets déchets et autres en particulier et notamment pas que les sujets déchets mais tout un tas d'autres sujets oui bien sûr donc une fois qu'on a en phase programmation et en phase permis de construire qu'on a défini les matériaux qu'on voulait utiliser maintenant en conception on définit réellement ce qu'on va en faire on définit leur destination et on fait toute l'analyse de risque autour de ces matériaux et donc de ces complexes puisque ça devient des complexes et en termes d'analyse de risque en matériaux biosourcés et géosourcés les deux risques principaux sont l'eau et le feu donc en termes de feu on doit se conformer à la réglementation incendie et en termes d'eau on essaye de limiter au maximum le risque de dégradation future du matériau puisque notre but c'est de construire des bâtiments verts mais surtout des bâtiments qui tiennent dans le temps on ne veut pas avoir à le déconstruire dans deux ans ou trois ans ou d'avoir des sinistres non le but c'est vraiment d'être précis et d'être pérenne dans le temps donc c'est pour ça qu'on intègre toutes ces dispositions techniques c'est à ce moment là qu'on fait également les études beaucoup plus poussées si on est en technique non courante c'est là qu'on prévoit les essais s'il y a des essais à prévoir les ATEX etc qu'on monte nos dossiers de conception aussi précisément que si on était en phase chantier il faut que les CCTP soient aussi précis que des dossiers d'exécution c'est vraiment nécessaire avec ces matériaux nouveaux ou plutôt anciens puisqu'on construisait depuis des centaines d'années avec mais maintenant il faut vraiment être extrêmement précis et de plus dans les CCTP on doit intégrer tout ce qui est clause de réemploi tout à fait le réemploi est un sujet nouveau il faut penser dans les CCTP que ce soit de l'entreprise de déconstruction dans l'entreprise de déconstruction on va mettre une petite clause comme quoi il va devoir faire une dépose sélective du matériau et en phase de construction il faut mettre la clause réemploi c'est à dire noter comme quoi les entreprises devront reposer des produits qui sont en seconde vie et c'est important de le notifier parce qu'elles pourront refuser de reposer des produits déjà utilisés ensuite on a on revient sur le sujet du stockage on fait du réemploi on fait du bio géosourcé ce sont des produits qui potentiellement vont être impactés par l'ambiance du site donc il faut penser à faire du stockage à l'abri des intempéries si besoin et c'est à prendre en compte assez en amont du projet et donc une fois qu'on a finalisé ces DCE on passe à la consultation de l'entreprise des entreprises et c'est là que ce soit pour toutes nos spécialités il faut essayer au maximum d'avoir des entreprises qui sont spécialisées voire même parfois on peut avoir l'entreprise avant les DCE avant les CCTP parce qu'on connaît je dis un exemple voilà on sait qu'on va faire de la paille on sait qu'on a une entreprise à 20 kilomètres qui fait des caissons de paille on l'a déjà bien avant les DCE et donc on se fixe avec cette entreprise on sait qu'elle est compétente et aussi il faut penser si on est en technique non courante d'ailleurs je rappelle que si on est en réemploi à part cas exceptionnels on est en technique non courante il faut que les entreprises soient assurées pour il faut qu'absolument tous les acteurs soient assurés le maître d'ouvrage l'architecte la maîtrise d'oeuvre le bureau de contrôle les entreprises tout le monde doit être assuré pour faire du technique non courante donc ça c'est vraiment très important on demande les attestations d'assurance et enfin l'autre point c'est les variantes en matériaux biosourcés et géosourcés le techniquement équivalent n'existe pas un mur en paille ne se comportera pas comme un mur en béton de chanvre comme un mur en terre comme un mur en pierre il n'y a pas de techniquement équivalent dans les matériaux biosourcés et donc c'est vraiment avec ces matériaux là on ne peut pas faire de variantes parce que si vous faites une variante si mettons une entreprise vous aviez prévu de faire une paroi en béton de chanvre et l'entreprise dit non moi je préfère faire de la paille votre paroi elle va prendre 10 ou 15 cm d'épaisseur vous allez perdre en surface à vendre les caractéristiques acoustiques ne sont plus les mêmes les traitements au niveau de l'eau non plus les caractéristiques thermiques et les caractéristiques de le poids carbone non plus ne sera plus du tout pareil donc vraiment en matériaux biosourcés et géosourcés on ne fait pas de variantes on a fixé quelque chose et on le respecte et quand on est en matériaux plus courants les variantes il faut faire extrêmement attention puisque avec la RE2020 justement on a des poids carbone à respecter et si on prévoit une variante il n'aura jamais le même poids carbone chaque matériau a son propre poids son propre coût écologique si je puis dire et donc il faut vraiment être très très vigilant là dessus que ce soit dès la phase conception mais également en suivi de chantier merci pour toutes ces précisions alors s'il n'y avait qu'un mot à retenir sur cette partie phase conception j'allais dire à vous écouter c'est anticipation c'est anticipation et quasiment être en avance de phase c'est à dire ce qu'on imaginait en phase conception il faut l'imaginer en phase anticipation et ainsi de suite donc il y a vraiment les retours d'expérience qu'on a aujourd'hui sur sur ces intégrations avec ces exigences environnementales cette nouvelle façon de construire c'est vraiment que plus on anticipe moins on aura de problèmes alors c'était déjà vrai quand on construisait en traditionnel c'est encore plus vrai aujourd'hui par rapport à tous ces nouveaux matériaux toutes ces nouvelles techniques qu'on utilise donc vraiment un point de vigilance par rapport à ça vous l'aurez compris on navigue aussi sur des sujets où tout n'est pas encore calé d'où l'intérêt aussi de prendre attache auprès de son assureur parce qu'en fonction de la technique qu'on va utiliser des matériaux qu'on va utiliser il vaut mieux prévenir l'assureur avant que de se retrouver avec une surprime importante voire une non-assurance j'allais dire sur le projet après je veux dire ce ne sont que des rappels qui ont été déjà de la redite de ce qui a été déjà dit je crois qu'il y a aussi un point important qui a été redit par Mélanie c'est le principe il faut anticiper un mode de pause en conception on n'est pas forcément déjà là c'est quasiment du doc d'exé et donc il y a vraiment une nécessité de l'anticiper parce que ça permet d'éviter bien nombre de problèmes par la suite voilà on est à la phase conception maintenant on va tâcher de réaliser les travaux et là encore il y a un certain nombre de points de vigilance de points à vérifier et je redonne la parole à Evan oui tout à fait donc ce qui est important en phase de réalisation souvent dans les chantiers qu'on rencontre on engage un suivi chantier faible nuisance donc ça commence par la signature de la charte chantier faible nuisance par les entreprises donc par tous les lots concernés et on commence en début de chantier par faire une sensibilisation sur ce suivi chantier faible nuisance donc qui a pour objectif de réduire les nuisances environnementales les nuisances du voisinage etc et donc la première étape clé et très très importante c'est de définir le rôle de chaque acteur dans ce suivi chantier faible nuisance donc on va retrouver côté maîtrise d'ouvrage le responsable environnemental qui est souvent représenté par un AMO on va retrouver côté entreprise donc le responsable environnemental également donc qui peut être le titulaire du lot grosse oeuvre le responsable du compte pro rata ou si on a une entreprise générale finalement l'entreprise générale donc voilà très important de désigner ces acteurs là pour qu'ils puissent bien suivre et bien respecter les éléments de la charte chantier très bien on va essayer d'être synthétique parce que le temps passe vite juste encore peut-être anticipation pour tout ce qui est exigence réglementaire et environnementale donc bien intégrer et bien réaliser le suivi et les montages des dossiers auprès des examinateurs des vérificateurs des labels récupérer les justificatifs les fiches produits pour être sûr d'obtenir les certifications environnementales et également un sujet important quand on utilise tous ces matériaux c'est vraiment tout ce qui va être bilan et retour d'expérience pour le maître d'ouvrage donc réaliser ces bilans pour capitaliser pour les futures opérations et notamment le bilan CO2 qui montre le gain en kilos de CO2 du projet quand on utilise des matériaux de réemploi ou des matériaux bio et géosourcés et c'est un sujet de communication intéressant aujourd'hui donc bien essayer de capitaliser sur le projet de toute manière pour essayer de faire mieux c'est toujours l'amélioration continue pour les autres projets donc voilà sur ce sujet de la livraison Au niveau du stockage on va remettre un petit sujet sur le stockage on est en réalisation on a un plan d'installation de chantier il est très important de prendre en compte le stockage de vos matériaux bio, géosourcés et réemploi parce que potentiellement vous aurez à mettre imaginons des containers donc ça prend de la place et aussi sur les déchets maintenant qu'on a 7 flux à mettre il faut mettre 7 bennes sur votre chantier donc c'est aussi quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte et l'anticiper parce que 7 bennes c'est vraiment conséquent plus la zone de stockage c'est des choses importantes et en plus avec le stockage donc bien faire attention que ces matériaux soient à l'abri des intempéries de plus le phasage travaux est très important avec des matériaux qui sont sensibles à l'eau on ne travaille pas sous la pluie on évite au maximum si c'est possible de travailler en hiver et c'est vraiment une sensibilisation des entreprises à ces nouveaux matériaux là on y fait attention ce sont des matériaux qui ne sont pas enfin auxquels il faut faire attention ils sont vivants et j'ai malheureusement un triste exemple une entreprise qui posait un mur en paille qui est spécialisée là-dedans donc qui s'y connaît qui a voulu faire sécher son mur en paille qui a allumé son ventilateur un peu trop chaud le chantier a pris feu alors il n'y a pas eu de danger il n'y a pas eu de mort il n'y a rien eu mais voilà c'est que même des entreprises qui s'y connaissent font des erreurs donc c'est vraiment très important de sensibiliser tous les acteurs autour de toutes ces spécifications là pour éviter un sinistre et donc donc pour reprendre sur un projet c'est vrai qu'en phase conception on va avoir des études qui vont être bien faites etc et qu'on va devoir finalement respecter en réalisation donc comme disait Mélanie en technique non courante il ne peut pas y avoir de variante mais en technique avec des matériaux courants on peut quand même avoir des variantes et souvent on en rencontre d'ailleurs dans les projets donc ce qui est très important quand on a des variantes c'est de communiquer au plus vite avec les bureaux d'études avec les AMO etc quand on fait un changement de produit en fait quand on fait une analyse de cycle de vie on peut choisir des produits qui disposent d'une FDES qui sont quand même favorables au calcul carbone si on change de produit on va peut-être dégrader la performance carbone de ce produit là donc très important de communiquer sur le produit qui va être changé et également sur les quantités qui vont être mises en oeuvre est-ce que tu peux nous rappeler est-ce que tu peux nous rappeler l'acronyme de FDES peut-être pour les personnes déclaratives environnementales et sanitaires pardon donc oui cette fiche là en fait c'est une évaluation de produit qui est faite par un tiers parti et qui permet de connaître précisément le poids carbone du produit quand on n'a pas recours aux fiches FDES on prend les données environnementales par défaut qui sont communiquées par l'état et qui sont pénalisantes à hauteur de 20 à 30% à peu près 20 à 30% à peu près sur un produit donc voilà il y a aussi en conception je ne vais pas parler tout à l'heure mais il y a un intérêt à choisir des fiches des produits ayant disposant d'une fiche FDES performante également dans l'ensemble du projet que ce soit pour les exigences environnementales pour l'AR20 etc il est très important de communiquer les documents au fil du projet et surtout de ne pas attendre la fin du projet pour communiquer tous les documents c'est là qu'on va s'apercevoir d'erreurs d'écarts par rapport à ce qui était prévu en conception et on peut relever des non-conformités sur le projet qui vont faire un projet non-conforme ce qu'on veut tous absolument éviter et donc je me permettrais juste de rajouter qu'on a passé du temps en conception à prévoir des techniques des produits etc on respecte ce qu'on a fait en conception au maximum même à la lettre si possible voilà on a passé du temps à prévoir des techniques maintenant on les fait on les respecte et normalement tout va bien bien merci alors là encore quelques points de vigilance qu'on a résumé sur cette slide comme vous l'aurez compris un point important sensibiliser tous les acteurs qui sont sur le chantier c'est pas forcément des choses qui sont encore j'allais dire acquises dans toute dans toute la filière donc nécessité de passer un peu de temps pour expliquer qu'on change un peu les façons de construire toute la notion qui est liée à la partie de la charte chantier la notion d'essai de flux avec les différentes bennes de tri qui sont à prévoir le stockage des matériaux ça a été dit et redit mais on constate nous aujourd'hui pas mal de problèmes sur les chantiers parce qu'on a ce problème de stockage des matériaux qui n'a pas forcément été bien appréhendé au départ et qui pose des problèmes par la suite et qui peut vraiment retarder l'opération cette notion de phasage de travaux alors c'est vrai que c'est un classique et traditionnel mais encore plus de vigilance avec ces notions de travaux humides travaux secs et en fonction de ce qu'on va utiliser comme matériaux certains sont plus sensibles que d'autres donc une grande vigilance par rapport à tout ça donc voilà les grandes lignes sur cette phase réalisation tout naturellement on va arriver à la phase livraison où là encore j'allais dire que là pour le coup c'est plus des rappels mais forcément qui intègre un certain nombre de données environnementales tout à fait donc ce qui est important en phase livraison donc normalement toutes les études sont à jour elles ont été mises à jour au fil du projet dans le meilleur des mondes et donc on va arriver sur les tests et mesures finales à prévoir sur le projet donc pour la R2020 ce qui est important de faire c'est la mesure de perméabilité à l'air du bâtiment qui est pénalisée on va dire sur la méthode d'échantillonnage on va devoir atteindre une performance qui est meilleure on va devoir également faire le protocole ventilation qui concerne les mesures de débit de ventilation au bouche et également si c'est le cas l'étanchéité des réseaux quand on n'a pas pris la valeur par défaut dans l'étude thermique toutes ces mesures vont nous permettre d'obtenir les attestations finales donc l'attestation R2020 mais également toutes les autres attestations qui sont concernées comme l'acoustique PMR etc petite mention particulière sur les dossiers des ouvrages exécutés ils vont prendre tout leur sens dans l'idée où on construit en pensant à la déconstruction dans les diacs PUMD produits, équipements, matériaux, déchets on récupère le plus de données possibles sur les matériaux qui sont mis en place si le DOE est bien fait qu'il a vraiment toutes les données qu'on veut qu'il est mis à jour avec les différents entretiens qu'il y aura eu vous pourrez plus facilement revendre vos produits par la suite au moment de la déconstruction bien sûr et donc on va on va synthétiser en une seule phrase toute l'anticipation sur ces fameux bilans d'expérience et de bilans carbone sont à communiquer à cette phase livraison et sont à communiquer à l'occupant aux entreprises de maintenance du chantier et sensibiliser les occupants du futur bâtiment c'est très important pour maintenir les performances voilà j'essaye de synthétiser sur cette phase livraison merci dernière phase comme je vous l'ai dit on s'arrête pas à la livraison surtout pas par rapport à ces nouvelles façons de faire et il y a une phase d'exploitation qui est importante parce que je vais dire que c'est un peu le passage du relais entre les gens qui ont construit les gens qui ont conçu et puis les gens qui vont occuper le bâtiment et il y a une transmission de savoir qui est très importante qu'il ne faut pas rater exactement et c'est justement ce qu'on était en train d'évoquer voilà ce GPA cette gestion d'accompagnement pendant un an de l'équipe bien s'assurer de la passation entre les entreprises chantier et les entreprises de maintenance et bien communiquer s'il y a un mot vraiment à retenir sur cette phase c'est sensibilisation communication de façon à maintenir vraiment toutes les performances techniques environnementales du projet telles qu'elles ont été définies en conception et surtout surtout pour que les occupants se sentent confortables dans leur bâtiment et savent bien le prendre en main pour la phase d'exploitation qui peut être d'ailleurs médaillée parce qu'il existe des labels et des certifications qui suivent pendant un an deux ans les projets en exploitation type bâtiment durable francilien type Bremi News type HQE bâtiment durable exploitation qui permettent de suivre suivre sensibiliser et suivre la performance et d'obtenir une petite étoile à la fin mais qui permettent de structurer quand même ce suivi des performances par rapport aux occupants et par rapport au confort et à la qualité de prise en main de ces futurs bâtiments qui sont parfois bien équipés de systèmes techniques très performants et voilà ce qu'on peut dire là-dessus Mélanie je crois que tu as une phrase tu voulais conclure tu as une phrase pour résumer tout ça oui effectivement donc avec toute cette nouvelle méthode j'ai envie de dire de construction on va vraiment réapprendre à vivre dans le bâtiment puisque notamment pour les matériaux biosourcés et géosourcés on ne vit pas pareil que ce soit en termes de confort ou même d'aménagement dans un logement où on est entouré de plaques de plâtre ou dans un logement où on est entouré de cloison en terre ou de murs isolés avec des remplissages en béton de chambre par exemple on n'accroche pas sa télé ou son mur de cuisine aussi facilement qu'on le faisait dans une cloison de plâtre on ne met pas ses prises partout où on voudrait donc c'est vraiment une sensibilisation à faire pour les futurs occupants pour qu'ils prennent au mieux en main leur bâtiment leurs appartements ou leur bureau etc parce que c'est vraiment eux qui vont les occuper et pour qu'ils en ressentent le meilleur confort également il faut faire de la sensibilisation sur l'entretien des installations et des équipements notamment tout ce qui est système de ventilation on a des systèmes et des matériaux qui sont assez sensibles et si on a fait nous tout notre travail pour que le bâtiment soit livré parfaitement en bon état mais que derrière il n'est pas entretenu dans l'usage quotidien j'entends de la manière la plus efficace possible on peut malheureusement avoir des signes donc c'est vraiment cette sensibilisation cette information aux futurs occupants qui passent par les DOE qui passent par de l'oral qui peut passer par des carnets d'entretien qui est très importante pour réussir à avoir des bâtiments durables et pérennes dans le temps Merci on arrive à la fin de cette conférence alors on est on est vraiment pile poil dans le timing donc pour les questions réponses ce que je vous propose c'est que vous pouvez nous rejoindre sur le stand F26 au premier étage de ce salon on y répondra bien évidemment avec grand plaisir et à midi en plus vous aurez droit à une dégustation de vin donc vous êtes bien évidemment les bienvenus sur ce stand là je voulais moi vous remercier pour votre attention et puis remercier aussi l'équipe de spécialistes qui sont intervenus et qui peuvent vous accompagner donc n'hésitez pas à les solliciter on est toujours là pour accompagner l'ensemble des équipes par rapport à tous ces nouveaux modes de constructifs Merci bonne journée à bientôt Merci Merci